On est arrivé, je te bénisse, nous bénissons le nom du Seigneur, qui t'a envoyé dans ce voyage de Chemin, qui a envoyé ses ressources, et on va tout ça arriver, nous allons savoir quelles sont les nouvelles que tu as apportées là-bas, comment se passer et tout va y aller. Je vous remercie à cette délégation, c'est grand. Je trouve que c'est bien passé, à la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de toucher six pays. Je suis passé par la France, après ça nous sommes allés, je suis allé en Suisse, après la Suisse, c'est l'Italie, après l'Italie, je suis allé au Dalmaque, après Dalmaque c'est l'Allemagne, l'Allemagne, Belgique, puis renommée c'est la France, pourquoi mongole. Ce que je peux retenir de cette journée, c'est vraiment positif, dans le sens où les gens ont vraiment besoin de ça, des gens qui les approchent, qui se prennent de leur, c'est un réalité. Les gens pensent que souvent l'Europe, c'est le chimie de prospérité, c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont sur le sol où le social est vraiment développé, mais il y a aussi certaines réalités de la chambre. C'est le fait que d'autres sont bloqués, il y a des personnes qui ont fait près de 20 ans sans papy, il y a des personnes qui sont restées pendant 30 ans, par les 100 millions dans l'Afrique, et il y a des personnes qui sont très souffrées dans des maladies bizarres, le Seigneur m'a fait un espoir d'évangéliser, parce que c'était vraiment plus important, pour leur annoncer l'évangéliser Jésus-Christ, puis à leur temps, on est mieux pour eux, à leur parler de l'Europe en Afrique. Ils auraient dit que l'Europe ou pas, les Blancs, eux, tous, leur projet, c'est bien venir investir en Afrique. Et en tant qu'Afrique, vous avez déjà voté ici en Afrique, donc l'Afrique a cause de vous nous dire. Donc je pense que l'évangéliser, c'est la source de développement, et c'est nous qui devons amener les gens à comprendre, d'abord Dieu, parce que Dieu c'est le développement. Et j'ai béni le Seigneur pour commencer à tourner, j'ai rencontré des personnes, il y a des personnes qui sont prêtes à venir investir, surtout dans le domaine de la santé, les Italiens, dans le domaine de la santé à Thibaut, dans le domaine de l'Evracutu, dans le domaine du Nord, j'aime beaucoup d'affaires parce que j'en profite en même temps pour managuer la Côte de Votre, j'en profite aussi pour créer, par le fait pour managuer la Côte de Votre, permet d'aujourd'hui de venir investir pour créer des emplois, et ça c'est vraiment important, et c'est vraiment, c'était vraiment très très merveilleux, j'ai béni le Seigneur, surtout les hommes qui sont convertis, et cette histoire c'est pas une question de chrétien musulman, c'est des musulmans qui m'évitent à Munich, à Munich c'est un cours musulman qui m'évitent à Munich, pour rencontrer, même au Dalmat, on a vu aussi des musulmans, on se convertit, et tout ça, il y a beaucoup de converse, c'est vraiment merveilleux de revoir le pays, franchement, c'est vraiment merveilleux de revoir le pays, c'est vrai que là-bas c'est bien, c'est ça mieux chez soi, donc j'étais même pressé de revoir, j'ai gagné le pays beaucoup sur le travail, parce que c'est bientôt les vacances, nous démarrons des activités dans les villages, des activités de evangelisation, donc c'est l'été et les vacances, pendant les vacances le ministère évangélise dans les villes, que j'étais prêt à révenir, pour ne pas pouvoir m'organiser par rapport à ces activités. Donc je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie à mon travail, et je vous remercie. Voilà, nous aussi, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, d'un moment qui m'a arrivé, et je suis ici à ma qualité de question de diversité, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Côte d'Ivoire, d'un moment qui m'a dit, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Donc je tiens à t'accompagner, pour te féliciter, t'encourager, d'aller de l'avant, que le Seigneur t'en suit toi, que la croix de l'Ivoire t'en suit toi, que Dieu te bénisse. Merci, bon à vous. Merci, le Président. Merci à vous. Merci. Dans la police, j'ai appris qu'il y a une décoration, donc je vais reprendre mon micro pour que vous prononcie la suite. Je me suis présenté, je suis là parce que le Président Joël croit. Grasso est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Nous l'avons suivi, ici en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne parte, et on a décidé de l'honorer. Parce que c'est une pelle rare, et qu'on ne peut pas ne pas donner la considération de la valeur, ce qu'il fait. Pas parce qu'il veut se valoriser, mais Dieu l'a déjà élevé. Et nous voulons, nous crétiser à l'oreille physique, c'est que déjà Dieu a fait d'une oreille spirituelle. Effectivement, il y a une décoration au rade de tonneur esposa, qui attend le prophète de Dieu, pour le vendredi 15 juillet 2016 au Pâle-Croft, à l'Ordre du Pâle. Merci. Merci. Quoi, votre mot de fin ? Mon mot de fin, j'ai une fois qui bénit le nom du Seigneur. Moi, ça m'encourage, ce que je veux en attendre, ça me permettra de mettre beaucoup de sérieux dans le travail que je fais. Parce que là, je comprends que même de loin, il y a des personnes qui me suivent et qui prennent au sérieux le travail qu'on continue que je faisons. Et je pense que ça me permettra de prendre au sérieux encore et de m'engager davantage dans ce ministère. Merci à vous.